Yo les frérots, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo transfert sur les transferts officiels, des nouveaux, des récents, des anciens, on va faire un petit mélange dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, je vais vous en présenter 10. N'hésitez pas à lâcher un like, ça fait quand même deux petites semaines que j'ai pas sorti de vidéo donc me revoilà en force, allez c'est parti ! On commence tout d'abord avec Moïskin, une information qui est tombée très très récemment, le joueur d'Everton, signe du côté du Paris Saint-Germain, donc il s'agit juste d'un prêt, mais c'est un joueur qui va venir étoffer l'attaque du PSG puisqu'il est très jeune et il a énormément de qualité. On poursuit avec Wesley Fofana, le jeune défenseur français de Saint-Etienne qui lui a quitté les Stéphanois pour les Easter, une somme de 40 millions d'euros, c'est franchement juste démentiel pour un joueur qui n'a pas non plus fait ses preuves au plus haut niveau, on verra ce que ça donne en première ligue. On a ensuite Lucas Paqueta qui a signé à Lyon pour 20 millions d'euros, il arrive en provenance du Milan AC, c'est un joueur avec forcément beaucoup de qualité technique, maintenant à voir s'il va se débrouiller comme il faisait au Brésil à Lyon, puisqu'au Milan AC il n'a pas non plus énormément de continuité, donc on va voir, 20 millions c'est quand même plutôt très cher. On a ensuite un autre joueur qui signe en Ligue 1, il s'agit de Luis Henrique qui lui signe à Marseille en provenance de Botafogo pour 8 millions d'euros, sincèrement c'est le joueur d'arrivée qui va faire plaisir aux supporters barseillais, un jeune joueur avec beaucoup de qualité, une somme qui reste plutôt correcte par rapport à des joueurs comme Mitroglou qui avait été acheté plutôt très très cher. On a ensuite Edouard Mendy qui a signé à Chelsea pour 25 millions d'euros, on sait que Chelsea est à la recherche d'un gardien puisqu'ils n'étaient pas trop trop fans du duo Kepa Caballero, du coup Edouard Mendy a fait son premier match titulaire contre Crystal Palace, il n'a pas encaissé de but, donc il y a de fortes chances qu'il continue à être titulaire sous les ordres de Frank Lampard. On passe ensuite avec Bertrand Traoré qui a quitté Lyon pour rejoindre Aston Villa contre une somme de 18,4 millions d'euros, c'est un joueur qui était intéressant quand même sur les matchs de Lyon en Champions League, Lyon a cherché quand même à gagner un petit peu d'argent sur son dos en le vendant du côté de la première ligue, 18 millions ça reste quand même une somme assez intéressante pour un joueur comme Bertrand Traoré qui n'avait pas non plus sa place de titulaire à Lyon. On passe avec Nelson Semedo qui a quitté le Barça pour rejoindre Wolverhampton pour une somme de 30 millions d'euros, concernant ce départ de Semedo je suis plutôt assez content puisque c'est pas un joueur qui a montré de grandes choses au Barça, il n'a pas été indiscutable au poste de latéral droit pourtant c'est un poste où il nous faut vraiment un joueur très très performant que ce soit défensivement ou offensivement, Nelson Semedo ne l'a pas été, donc espérons qu'il réussisse tout de même du côté de Wolverhampton. Et on passe avec son remplaçant au poste de latéral droit, c'est Sergi Niodest qui arrive en provenance de l'Ajax contre une somme de 21 millions d'euros, c'est un très jeune joueur, 19 ans, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous le présente dans une vidéo qui serait dédiée à ce joueur là, en tout cas je pense que c'est un joueur qui va avoir toutes les cartes en main pour s'imposer à ce poste de latéral droit au Barça, on sait que Sergi Roberto est vraiment là pour dépanner, donc il aura la saison pour confirmer. L'avant dernier joueur c'est Ruben Dias qui a signé à Manchester City en provenance du Benfica pour 68 millions d'euros, franchement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve que Manchester City est vraiment en train de se faire un petit peu douiller sur les défenseurs centraux, ils achètent ça vraiment à des prix exorbitants, 68 millions pour Ruben Dias, c'est quand même très cher même si c'est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel, moi je trouve que la somme est un peu exagérée. Et on termine avec Luis Suarez qui a signé à l'Atletico Madrid en provenance du Barça comme vous le savez pour 6 millions d'euros, c'est vrai que vous avez été nombreux à me dire, est-ce qu'il avait signé gratuitement, est-ce qu'il avait été vendu un peu plus cher, ben non il s'agit de 6 millions d'euros, alors je l'ai mis dans cette vidéo pour vous donner un petit peu mon ressenti sur ce transfert là, je considère que Luis Suarez avait fait un petit peu son temps au Barça, c'est un joueur relativement âgé, c'était bien qu'il quitte le Barça pour entamer un nouveau cycle cette saison, par contre son départ du côté de l'Atletico Madrid ne m'a pas forcément trop enjaillé, puisque l'Atletico comme vous le savez c'est un club qui lutte contre le Barça et le Real pour remporter le championnat, donc c'est vraiment renforcer un concurrent direct au titre, et c'était pas forcément une bonne idée, j'aurais préféré le voir quitter le championnat espagnol et partir dans un autre championnat européen, voire exotique, mais bon, il a fait un premier match qui a été vraiment énorme, il s'entend plutôt bien avec Joao Félix, on va voir sur la durée, parce que Luis Suarez quand même je l'ai vu sur son dernier match contre Villarreal, il était un petit peu plus dans le dur, je pense qu'il va avoir du mal quand même à enchaîner les matchs, puisque c'est un joueur qui donne beaucoup sur le terrain, et à son âge c'est plus compliqué. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 transferts officiels que vous ignorez ou pas pour la saison prochaine, c'était le quatrième épisode, la vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo, je vais vous sortir un épisode 5 très très rapidement, donc restez connectés sur la chaîne, sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox, allez salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz